... Bien, bonsoir à tous, merci pour votre participation, merci aux organisateurs d'avoir donné la possibilité de vous parler ce soir de génétique équine et de désivré. TNA Pédigré, c'est un cabinet conseil spécialisé dans la génétique et les pédigrés de galopeurs, essentiellement. Alors pardon pour nos amis éleveurs de trotteurs, mais la génétique équine est la même, quel que soit le cheval, donc je pense qu'ils y trouveront leur compte dans la petite présentation que je vous propose. C'est une présentation en fait très simple, l'objectif est de mettre en parallèle les lois connues de la génétique équine et les pédigrés. C'est-à-dire d'essayer de voir un petit peu ce qui se passe, quelle est l'influence de chacun des ancêtres que l'on peut trouver dans un pédigré, quel qu'il soit. Je commence toujours mes présentations pour bien situer les choses. Élever un cheval de course, on a trois grands facteurs, grandes familles de facteurs d'influence. L'une est la génétique qui va définir un potentiel, l'autre c'est le milieu et la troisième c'est l'influence de l'homme. Alors le milieu il en a été question avec la qualité de l'eau notamment, il rentre clairement dans cette catégorie. C'est l'alimentation, c'est le climat, c'est l'éducation de la mer, c'est un tas de facteurs naturels. Et l'influence de l'homme bien entendu, ce sont les manipulations de l'éleveur, le travail du dégoureur, du pré-entraîneur, de l'entraîneur jusqu'au jockey qui va parachever ou pas tout le travail qui aura été fait précédemment. Notre partie nous donc c'est de travailler sur la génétique, c'est à dire d'essayer d'optimiser, pas des faiseurs du miracle, mais d'optimiser la qualité des chevaux par l'étude des croisements. Alors on va s'appuyer sur un pédigré, d'une jugement que vous connaissez sans doute, Trèves, fille de Motivator et de Trévise. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec les pédigrés, tous les pédigrés s'ensemble, on a toujours une première génération à gauche et les générations suivantes qui sont collées sur la droite avec ici la deuxième génération, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les arrière-arrière-grands-parents, le père en haut, la mère en bas, qui ne suit pour rien, c'est une tradition. Un autre pédigré qui va nous servir de référence, Frankel, on va se faire plaisir, pour comparer un petit peu ces deux pédigrés. Alors quelques règles de base de la génétique, le génomique 1 a été entièrement séquencé il y a seulement 10 ans, donc c'est une science qui est quand même très récente. Il y a de nombreuses sociétés de génomiques qui vous proposent des tests sur lesquels on a des résultats intéressants, mais un recul encore très faible, puisque tout cela ne date qu'au maximum que depuis 10 ans. La pouliche d'ailleurs que vous voyez ici s'appelle Twilite, c'est une pouliche qui a été spécialement élevée pour le séquençage de son génome, c'est-à-dire avec un croisement qui a été très consanguin de façon à identifier le plus facilement possible l'ensemble des gènes composant son génome. Alors 32 paires de chromosomes, on les voit ici, donc 31 paires plus une paire de chromosomes sexuels. Les chromosomes, c'est la base de l'information génétique, ils sont localisés dans le noyau des cellules. Ce sont des longues chaînes d'ADN avec sur chaque chromosome, sur chaque locus, c'est-à-dire chaque point du chromosome, la présence d'un gène qui sont associés par père. Un chromosome est hérité du père, un chromosome est hérité de la mère. Sachant que la sélection se fait de façon totalement aléatoire. Alors ce que l'on sait, c'est que Trêve, comme pour n'importe quel cheval, 32 paires de chromosomes signifie qu'elle est hérité de 32 chromosomes de son père Motivator et de 32 chromosomes de sa mère Trêve. Très vite. À la génération suivante, donc d'un point de vue mathématique, on peut supposer que chacun des grands-parents aura transmis à Trêve, via les parents, 16 chromosomes. À la suivante, on est à 8, on passe ensuite à 4, puis à 2, puis à 1 chromosome à la 6e génération. Alors, 32 paires de chromosomes, ça veut dire 64 chromosomes. À la 6e génération d'un pédigré, il y a 64 ancêtres. Ce serait un vrai miracle que chacun de ces ancêtres ait légué un chromosome au produit final qui est Trêve. On va voir dans la réalité ce qui se passe. 32 chromosomes hérités du père et 32 de la mère, ça, c'est indiscutable. Derrière, c'est la nature qui décide et on peut avoir une répartition très variable d'un croisement à un autre et même entre deux propres frères et deux propres sœurs. Motivator a transmis 32 chromosomes à Trêve. Sur ces 32 chromosomes, 20 peuvent provenir de mon jeu, 12 de Hort-Ouest. Ce sont évidemment des chiffres totalement aléatoires puisqu'on n'a pas aujourd'hui la possibilité de mesurer la provenance exacte des chromosomes du côté maternel. Trêve vise à transmis 32 chromosomes, peut-être 10 d'un à-bas, 22 de Trêve-Yari, pourquoi pas. La génération suivante, 12 et 8, 12 de Sade-Lorz-Ouest, 8 de Floripédès, via mon jeu, via Motivator pour arriver jusqu'à Trêve et ainsi de suite. Donc on voit ici déjà une disparité avec Danzig, 4 chromosomes, 13 ici pour Trêve-Yari. Et quand on arrive à la quatrième génération, on peut déjà avoir des trous. C'est ça qui est important de retenir, c'est que si on a par exemple ici un comitide, pas de nom, les 4 chromosomes de Danzig, si on suppose qu'ils viennent de notre sœur, on peut très bien avoir des trous. Ça veut dire que quand on lit un pédigré, on peut voir des noms et en fait ces noms sont totalement absents du génome du cheval. Donc ça, il faut bien l'intégrer parce que faire des études de pédigré à 8, 9, 10 générations, c'est très intéressant. Mais tout ce que l'on va trouver à partir de la quatrième en particulier et surtout à partir de la cinquième, ce ne sont que des probabilités de présence de ces ancêtres dans le génome final. Donc s'il faut retenir de cette partie-là, chaque croisement engendre un sujet différent, puisque toute cette sélection se fait de façon aléatoire. Tous les ancêtres n'exercent pas la même influence dans un pédigré. Et c'est vrai également entre deux frères ou un frère et une sœur. Le nombre de chromosomes est égal au nombre d'ancêtres présents à la 6ème génération d'un pédigré. On va donc s'intéresser, fort de ça, sur l'influence de l'étalon. Dans le cas de trêve, il s'agit de motivator. L'influence de l'étalon connue, c'est 50% de ses chromosomes, donc la moitié de son capital génétique. C'est lui qui détermine le sexe, qui fera qu'on aura un poulain ou une pouliche, soit en transmettant son chromosome Y, qu'on aura un mâle, soit en transmettant son chromosome X, on aura une femelle. Et une autre influence de l'étalon connue depuis très peu de temps, moins de deux ans, c'est le fait que l'étalon influence la qualité du placenta à 80%. Ce qui explique notamment, car cette influence peut être favorable ou défavorable chez certains étalons, c'est assez défavorable et c'est ce qui peut expliquer que certains étalons génèrent des taux d'avortement, de coulages, beaucoup plus importants que d'autres. La détermination du sexe, donc il y a une paire de chromosomes sexuels, chromosome X, chromosome Y, XY un mâle, XX une femelle. Le chromosome Y porte 86 gènes, mais ces gènes n'exercent aucune influence sur la performance. C'est uniquement le capital génétique qui va définir les attributs masculins de l'animal. Les analyses qui ont été faites montrent qu'il n'y a qu'un seul chromosome Y identifié chez le pur sang. Je ne sais pas pour les autres espèces. Ce qui signifie qu'on peut supposer que le pur sang est un ancêtre mâle unique à la base. On cite toujours trois étalons qui sont d'Arlé arabien, Godolphin arabien, Pierre les turcs, tous les trois ayant été ensuite pérennisés par Eclipse, Machem et Hérode. Maintenant, ça c'est parce qu'on ne sait pas, au-delà, identifier les origines des trois fondateurs, mais peut-être avec-il un ancêtre commun. C'est ce que pourrait, c'est ce que laisse entendre, en tout cas, les analyses génétiques qui ont été faites sur ce chromosome Y. Le chromosome X, c'est un cas différent, parce que lui, il a plusieurs variantes, et surtout, il a une influence reconnue sur la performance. On passe à l'influence du grand-père. Mon jeu, père de motivator, grand-père de trêve. L'influence du grand-père, c'est donc un quart de son capital génétique sous forme de chromosome, en moyenne, entre 0 et 16 chromosomes, 0 est possible, 16 également, en moyenne 8. Il transmet donc le chromosome Y à ses mâles, et un chromosome qui n'a pas d'influence, donc, sur la performance. La notion de père des talons est à considérer uniquement par la qualité génétique contenue dans ses chromosomes, et non pas par le chromosome Y, comme on l'a cru longtemps, avec la transmission de caractère par la lignée mâle. Le chromosome Y, dont Frankel a hérité, provient de Galiléo, qui lui-même provient de Sölder-Zoëlle, de Neartic, Nearcho, Pharoes, Phalaris, etc., jusqu'à Éclipse et Darley-Arabian, donc, transmission directe par la lignée mâle. Passons à l'influence de la grand-mère, la mère de les talons, Haut-Ouest, ici, pour ce qui concerne trêve. Elle aussi va transmettre un quart de son capital chromosomique, entre 0 et 16 chromosomes. Elle transmet son chromosome X, un de ces deux chromosomes X, à tous les produits, sachant que, dans le quart qu'on va voir ici, Motivator étant un mâle, il a hérité du chromosome Y de mon jeu et X de Haut-Ouest. Toutes les femelles que Motivator va produire vont donc avoir hérité du chromosome X, d'un des deux chromosomes X de Haut-Ouest, celui qui aura été transmis par Motivator. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on regarde un pédigré d'une couliche, la mère de les talons prend plus d'importance que dans le pédigré d'un poulin, puisque le chromosome X exerce une influence sur la performance. Ça peut expliquer aussi pourquoi certains étalons produisent mieux en femelles qu'en mâles. Donc la notion de lignée mâle repose avant tout sur la dominance des gènes des chefs de race. Les femelles héritent du chromosome X de la mère de les talons. Voilà ce qu'il faut retenir sur ces deux grands-parents-là. On va passer maintenant à un dossier plus important, celui de la poulinière. Trévise, mère de Trèves. Elle va transmettre comme Motivator la moitié de son capital génétique, 32 chromosomes. Et elle va transmettre en plus ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial. C'est un apport génétique qui s'ajoute au chromosome et qui confère à la mère une influence beaucoup plus importante que les talons dans un sujet. De l'ordre de deux tiers par rapport à un tiers pour les talons. L'ADN mitochondrial, c'est un ensemble génétique qui contient 37 gènes dont 13 sont fonctionnels. Il y a 10 allèles par gènes. Un allèle, c'est quoi ? C'est la variante d'un gène. Il y a surtout 33 variants d'ADN mitochondrial. 33 variants, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a 33 familles maternelles réelles dans le pur sang. On en a identifié 250. Lorsque l'on prend toute la classification que l'on retrouve, notamment dans les pédigrés, des familles 1, 2, 3, 4, 5, etc. On se retrouve avec plus de 200 familles. Dans la réalité, il y en a 33. L'une de nos prochaines missions, ça va être d'essayer de mettre en face de chacune de ces familles maternelles le bon ADN mitochondrial de façon à pouvoir améliorer encore l'étude de la génétique et des croisements. L'ADN mitochondrial exerce une influence très importante sur la performance, en particularité sur la respiration et l'énergie, c'est-à-dire la transformation d'oxygène en énergie pendant l'effort. L'influence, influence la vitesse, la tenue, influence l'évolution et la croissance des fôles. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard lorsque vous lisez un pédigré de vente. L'étalon sur le papier d'un yearling, c'est 5 à 6 lignes de descriptif. Tout le reste de la page, c'est la famille maternelle. Donc on voit ici l'ADN mitochondrial. Alors, d'où il provient ? Il provient de mitochondries. Les mitochondries sont des organes que l'on trouve dans les cellules. Il peut y en avoir jusqu'à 1000 par cellule, il y en a donc dans tout le corps. Le nombre de gènes contenus et de gènes fonctionnels, en particulier contenus par les mitochondries, est relativement limité. Mais les mitochondries sont partout dans le corps humain et dans le corps animal, évidemment. La présence de cet ADN est liée tout simplement à l'ovule de la mère qui contient dans le noyau ses chromosomes et qui apporte ses mitochondries. Et ces mitochondries vont donc être transférées ainsi à tous ces produits. Donc c'est un capital génétique qui ne se transmet que par les mères. Si on prend ici le cas de Trèves, son ADN mitochondrial est celui de Trévise, qui est celui de Tréviary, qui est celui de Trévia, qui est celui de Trillion, Margarethène, etc. Jusqu'à l'origine de cette famille maternelle. Cet ADN mitochondrial n'évolue pas dans le temps, il est constant et on va le retrouver chez tous les membres de la famille maternelle. Et ça c'est vrai chez le trotteur, c'est vrai chez le pur sang, la QPS, dans toutes les races. Alors pour la deuxième mère, on appelle la deuxième mère la mère de la mère, elle transmet elle aussi, comme les autres grands-parents, un quart de ses chromosomes. Elle transmet son ADN mitochondrial, d'où la notion de souche maternelle qui est prépondérante sur la ligne amale. On retient donc ici que la mère exerce un impact beaucoup plus important que les talons sur le fôle et que les grandes familles maternelles ne meurent jamais. On entend souvent cette phrase, tout simplement parce que cet ADN mitochondrial, là, il est sans variation et se transmet par la mère dans l'ensemble de la famille, dans l'intégralité de la famille. Alors certains ADN mitochondriaux vont être plus favorables à la production de sprinter, d'autres à la production de steyer ou de sauteur. Chacun a plus ou moins ses caractéristiques. On va passer maintenant à l'influence du père de mère. Dans le cas de Trèves, c'est Alaba. Le père de mère, comme les autres grands-parents, va transmettre un quart de son capital génétique chromosomien. Et il va également transmettre via ces chromosomes ce qu'on appelle des impleted genes, qui sont des gènes endormis. En clair, ce sont des gènes qui sautent une génération. On a découvert également ce phénomène il y a pas plus tard que deux ans. C'est très récent. Ce sont des gènes qui sont transmis à la mère et qui ne s'expriment pas chez la poulinière, mais qui s'expriment chez ses produits. Ce qui peut expliquer notamment pourquoi certaines poulinières ténuées de performance, voire inédites, sont à même de produire des chevaux de grande qualité. C'est également par ce biais qu'on peut expliquer la notion de nique, c'est-à-dire de croisement favorable entre un étalon et un père de mère. Si on prend le cas à Galileo, fille de Daniel, aujourd'hui responsable de 13 gagnants de groupe 1, on a l'effet très probable des gènes endormis de Daniel qui se réveillent par la production de ses filles et qui correspond à la génétique, qui est compatible avec la génétique de Galileo. Évidemment, là, on parle de sujets d'élite, mais ça fonctionne aussi, par exemple, entre Chichi Castellango et Garde Royal. Ça a fonctionné entre Smadoun et Exit to Nowhere. Il y a de nombreux croisements comme ça qui ont généré des taux de réussite très élevés que l'on peut expliquer par une compatibilité génétique entre les chromosomes de l'étalon et la partie, notamment, implétitines du père de mère. Alors, voyons voir ici, pour Trèves, déjà la transmission du chromosome X maternel. Ici, deux possibilités pour Trèves. Soit elle a hérité son chromosome X de sa deuxième mère, soit elle l'a hérité d'Anabar. Et dans ce cas-là, c'est celui de Balbonelas qui donne une certaine prépondérance parmi les arrière-grands-parents à la mère du père de mère. Mais le plus important, ce sont donc les gènes endormis. Alors, petite précision, chaque gène est composé de deux zones. Une zone de codage qui contient l'information génétique et une zone de régulation qui va générer son expression. Et dans le cas des hippies d'Igene, cette expression va donc ne se faire qu'une génération sur deux. Schématiquement, sur un pédigré, si on prend Trèves, on a donc ici une transmission génétique chromosomienne par motivator et une par anapa qu'on peut très bien imaginer, en partie, sauter très vise, si je puis dire, et réaliser un croisement comme si on croisait deux étalons ensemble. D'où l'importance, c'est d'ailleurs pour ça que quand on décrit pédigré un cheval, on dit toujours il est par Galiléo et Kain par Daniel. On précise toujours le nom du père de mère car son influence est très importante. Donc dans le cas de Frankel, on a Galiléo par Daniel. Évidemment, là, on a affaire à un nick majeur. La notion de nick, donc, c'est une association positive entre un étalon à un père de mère, favorisée par la complémentarité génétique, bien entendu, entre ces deux étalons, parfois par une concentration génétique. Tous les deux peuvent générer des hymbrides lorsque croisés ensemble, et par les hymbrides genes du père de mère. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un croisement, qu'on appelle un nick, qui fonctionne dans un sens, ne fonctionne pas forcément dans l'autre. C'est-à-dire que si c'est un Galiléo par Daniel, ce ne sera peut-être pas la même chose que le Daniel par Galiléo, dans la mesure où les hymbrides genes de l'un ne sont pas ceux de l'autre. Quand on inverse un croisement, on n'a pas forcément le même résultat. Ce qu'on remarque aussi dans les pédigrés, c'est que les fils des bons pères de mère sont généralement eux-mêmes de très bons pères de mère, et même les petits-fils. C'est quelque chose qui se transmet. Les hymbrides genes se transmettent, donc sont susceptibles eux aussi de fonctionner. C'est pourquoi certaines lignées mâles, d'ailleurs, sont devenues de très grandes lignées de pères de mère, jusqu'à disparaître, puisque ne produisant plus de bons fils, mais simplement de bonnes poulinières, ces lignées-là ont progressivement disparu. On peut prendre l'exemple d'Abdos, c'est un cas assez célèbre, c'est le père de mère de Darchan, qui lui-même est un excellent père de mère. Abdos est un gagnant du grand critérium. Il n'a produit que des chevaux très modestes. Il a eu deux ou trois fils étalons. Aucun n'a produit quoi que ce soit d'intéressant. Ses filles ont produit 18 gagnants de groupe. On a étudié sommairement l'influence du père, de la mère et des grands-parents. On va regarder un petit peu ce qui se passe maintenant derrière, comment lire un pédigré, comment aborder un pédigré lorsqu'on regarde sur les générations suivantes, avec un petit rappel de génétique. Les gènes sont les zones fonctionnelles de l'ADN. Chaque gène détermine un caractère. Il y en a 20 322 chez le cheval. Seulement 200 influencent la performance, ce qui malgré tout est quand même important, parce que quand tout ça se combine avec plusieurs variantes par gène, cela représente quand même un pool génétique très important. Il faut savoir qu'une vingtaine de gènes influencent le comportement. C'est une notion aussi importante, parce que le caractère d'un cheval est très important au niveau de sa performance. Et on voit qu'au niveau génétique, il y a de nombreux gènes qui influencent ce caractère. Il y a l'inné, il y a l'acquis, mais dans l'inné, il y a déjà une grande partie décrite en ce qui concerne le comportement des chevaux. Et seulement deux gènes déterminent la paille. La paille, c'est généralement et généralement beaucoup plus influencé par le milieu et l'intervention de l'âme que par la génétique elle-même. Les allèles sont les variantes d'un même gène. Il y en a 150 000. Ils s'expriment de trois de manière différente. Allèle dominant, allèle récessif ou allèle codominant ou additif. Alors les dominants, il suffit qu'ils soient présents sur un des deux chromosomes pour s'exprimer. Les récessifs ont besoin d'être deux, tous les deux sur chacun des deux chromosomes d'une même paire. Et les codominants, eux, s'expriment s'ils sont présents et s'expriment d'autant plus s'ils sont doubles, s'ils sont sur les deux chromosomes. Donc associés par paire, lorsque la paire est différente, on dit que les chromosomes sont hétérozygotes et homozygotes lorsque les allèles sont identiques. On va prendre un petit exemple de la détermination de la robe, par exemple. Plusieurs chromosomes interviennent pour définir la robe. Avant tout le chromosome 3, sur lequel il y a un gène. Et ce gène peut être soit un allèle B, soit un allèle Alsan. L'allèle B est dominant, l'allèle Alsan est récessif. Le chromosome 25 est un deuxième gène important. C'est celui qui porte l'allèle gris, qui lui est dominant, et qui fera qu'un B va devenir gris, ou un Alsan va devenir gris, s'il est présent sur ce chromosome. Alors, la robe n'exerce pas d'influence directe sur la performance. J'entends par là que d'un point de vue statistique, quand on regarde l'ensemble de la population des chevaux qui sont produits, les proportions sont les mêmes que celles des gagnants de groupe 1, en termes de pourcentage de B, d'Alsan et de gris. Sauf que, sur le chromosome 3, comme sur le chromosome 25, figurent d'autres gènes qui, eux, influencent la performance. Donc, selon que l'on obtient l'allèle B sur un chromosome, ou le même allèle B sur un autre chromosome, on peut avoir des différences. C'est ce qui explique que certains étalons produisent mieux en B qu'en Alsan. Ils utilisèrent ça. On a l'exemple de peintre célèbre, par exemple, qui, dans les meilleurs produits, était plus souvent B qu'Alsan, ou encore Arctic Tern, qui, lui, produisait généralement des gros bruns assez mous, et des Alsan particulièrement électriques et très légers. Un petit exemple, en regardant le pédigree ici, par exemple, de Frankel, on a Galileo qui est baie, donc il a forcément hérité d'un allèle baie, sa mère étant Alsan, c'est forcément celui de sa de l'Anzouel. Or, sa de l'Anzouel n'a produit que des chevaux baies ou gris, mais jamais d'Alsan. C'est ce que l'on appelle un baie pur. Il a donc hérité d'un allèle baie de Norton Hanser et de l'autre de sa mère, Ferry Bridge, qui, effectivement, est épais. Urbansi et d'Alsan, elles ne transmettront donc que son allèle alzan à ses produits. Autre exemple avec Daniel, qui, lui aussi, est un autre baie pur. Il a deux allèles baies, il n'a produit que des baies, jamais aucun alzan. Il a donc transmis son allèle baie à Kind, la mère de Frankel. Elle est, par contre, d'Europe baie, mes filles d'une alzan. Donc, hétérozygote, baie, alzan. On obtient, ici, la transmission de l'Alzan. Comment on le sait ? Tout simplement parce que Kind a produit un faule alzan. Un seul sur dix. Mais ça suffit pour définir qu'elle porte bien cette allèle. Ensuite, Frankel et baie, est-il baie pur ? A-t-il hérité de deux allèles baies, ici ? Ou d'un baie, un alzan ? Ou de cette alzama et du baie ? On sait aujourd'hui, comme il a des fois l'alzan, qu'il a les deux. On passe maintenant à un autre chapitre. Les mutations génétiques. Les mutations génétiques sont relativement rares chez le cheval. Malgré tout, la plupart du temps, elles sont plutôt la cause de désordres physiques, ou mentaux. Ce qui fait qu'ils disparaissent ensuite par la sélection. Mais elles peuvent être également positives. Il y a deux cas qui nous intéressent, notamment dans le pur sang. Il y en a un autre dans le trotteur également. Dans le pur sang, c'est le speed jean, le jet de la vitesse, et ce que l'on appelle le snip mister pi. Alors, le jet de la vitesse, il y a un nom tout à fait commercial. Ce n'est pas parce qu'un cheval a le jet de la vitesse qui va aller plus vite qu'un autre. C'est simplement le jet de la myostatine qui influence le développement musculaire. C'est-à-dire qu'un cheval qui a l'allèle C, qui est un allèle co-dominant au niveau du jet de la vitesse, va développer sa musculature de façon plus importante. L'allèle T, lui, fait des chevaux beaucoup plus longilignes, et donc des chevaux qui seront plus aptes à longue distance ou à l'obstacle. Un petit exemple sur un pénigré. Mon jeu est un fils de Sallors Wells et de Fleury Menez, deux chevaux tenus. Mon jeu est supposé tété. Il va donc transmettre son allèle T à Motivator. En avant, à lui, il est un sprinter, donc il est CC. Addition des deux gènes mutants du jet de la vitesse. Mon jeu, automatiquement, va transmettre de la tenue majeure, dominante. Anna va transmettre, lui, une vitesse dominante. On va donc se retrouver ici avec un schéma au niveau des parents, avec Motivator, source de tenue, et Trévise, qui est la mère de Trèves, qui est une sprinteuse, puisqu'elle a fait carrière ce 1 200 m, qui, elle, a deux NLC. Et on se retrouve avec le cas le plus courant dans le pur sang, pour la moitié des sujets au minimum, une combinaison TC ou CT, qui est le cas de Trèves, et qui est le cas des chevaux, généralement, qui vont du mile jusqu'à la distance classique. Alors, avec cette démonstration-là, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on peut passer, en supposant que Trèves soit croisé avec Dubawi, notamment, ce qui est le cas, Dubawi qui, lui, apporte de la vitesse. Trèves pourrait très bien avoir un fall qui serait cessé, et qui retrouve les performances, les aptitudes, en tout cas, de sa mère Trévise, qui était sprinteuse. Trèves, qui a gagné l'arc, peut donc produire un sprinteur. Si Dubawi lui lègue, par contre, son ALT, et que Trèves, elle-même, va transmettre son ALT, Trèves peut produire un stayer. On peut passer comme ça. En deux générations, on peut transformer un sprinteur en stayer. Mais tout ça, au niveau des aptitudes, au niveau de la qualité, c'est un petit peu plus compliqué. Le Snip Mr. P, maintenant. Le Stip Mr. P, c'est un gène mutant que l'on a identifié, que les génomiciens ont identifié, chez les bons produits, les performeurs d'élite, produits par Mr. Prospector. Et ce gène, cette allèle, est absent chez ces performeurs les plus modestes. En fait, une mutation génétique, c'est quoi ? C'est pas compliqué. Un gène, c'est quatre protéines. Il y en a le choix entre quatre protéines. Une protéine se substitue par une autre, et on a un nouvel allèle, et on a un nouveau caractère. Et c'est ce qui s'est passé avec Mr. Prospector. Cet allèle est hétérozygote de type dominant, et explique en particularité, en particulier, l'essor de cet animal et l'effet de son inbreeding. Alors, on peut le tracer sur un pédigré, c'est assez intéressant, parce que Mr. Prospector est le père de Gonwest. Gonwest est un gagnant de groupe 1. Donc, il a le Snip Mr. P. Il a produit Out West, le gagnant de Vistette, qui a très probablement, est aussi ce Snip Mr. P. Motivator au gagnant de derby, trêve au gagnant d'arc. On peut supposer que ce Snip Mr. P ait ainsi transité de génération en génération pour arriver à composer une partie du génotype de la championne trêve. On a la même chose avec Frankel, d'ailleurs. Mr. Prospector est au même endroit. Miswaki, gagnant du prix de la Salamand, groupe 1. Yorvan Si, gagnant de l'arc. Galileo, gagnant de derby. Frankel, le champion qu'on sait. Le Snip Mr. P est très probablement dans le génotype de Frankel. Parfois, on peut avoir un trou avec une jument non placée, etc. Dans ce cas-là, on peut supposer que le Snip Mr. P n'ait pas été transmis à la jument, puisqu'il est de type dominant. Il suffit de l'avoir une fois. Lorsqu'on réalise des inbreedings sur Mr. Prospector, et en matière de emploi, chez les pursans aujourd'hui, le principal pourvoyeur d'inbreeding classique, c'est Nathan Dancer. Le deuxième, c'est Mr. Prospector. Aujourd'hui, c'est quasiment un gagnant de groupe 1 sur 2 aux Etats-Unis, notamment. Inbreed en 4x4 sur Mr. Prospector. Alors, on en revient ici un petit peu sur les NIC, parce qu'on a vu passer deux pédigrées assez intéressants. Ceux de Trèves et de Frankel. On voit ici qu'on a Sadorzwell, Mr. Prospector, Danzig. On a également A2 Reason qui trème derrière dans le pédigré de Frankel. Lorsqu'on prend le pédigré de Trèves, on a toujours Sadorzwell, Mr. Prospector, Danzig et El Tourism qui traînent derrière Trigon. Ces associations-là, c'est ce sur quoi on essaie de travailler au maximum. Si on parle de trotteurs, autrefois, c'était la trilogie Kerja, Kerioca 2, Fandango, qu'on trouverait généralement tous les trois chez les meilleurs performeurs en trotteurs français. On va finir par les inbreeding. Duplication, c'est quoi l'inbreeding ? C'est la duplication d'un ancêtre dans un pédigré. C'est-à-dire, on va avoir un parent commun du côté du père et de la mère. Ça va générer une concentration génétique pour fixer des caractères majeurs. Ce que l'on recherche avant tout, évidemment, c'est d'améliorer. Donc, on va essayer de faire des inbreedings le plus possible sur des ancêtres dominants et éviter les étalons ou les juments porteuses de tares. Ici, un exemple d'inbreeding avec Trèves. Inbreed en 4x4 sur Northendonser. Alors, l'une des améliorations possibles qu'on peut avoir par l'inbreeding, c'est d'essayer de reconstituer les paires de chromosomes telles qu'elles existent chez l'ancêtre dominant. Si on prend le chromosome 18, c'est un exemple. On sait que celui-là influe beaucoup sur la performance. On a une probabilité que ce chromosome 18 A, c'est-à-dire l'un des deux de la paire, soit transmis par le biais de Motivador jusqu'à Trèves et que le deuxième chromosome de la même paire, lui, soit transmis ici par le père de mère jusqu'à Trèves. Et on se retrouve dans le pédigré d'un cheval imbrel avec des paires qui sont reconstitués par rapport à l'ancêtre dominant initial. L'un des inbreeding qui donne les meilleurs résultats, j'en parle assez régulièrement, c'est l'imbreeding Formule 1. L'imbreeding Formule 1, c'est quoi ? C'est la duplication d'une mère directe, c'est-à-dire en pas de pédigré. Si on prend le pédigré de Denéil, sa troisième mère, Natalma, est également la mère de son grand-père, Norton Bonser. Si on a une des mères ici dans le pédigré de l'étalon, on est dans le cas d'un imbreeding Formule 1. C'est quelque chose qui fonctionne très bien en termes de taux de réussite pour une raison, moi ça c'est mon explication, c'est de dire que si le capital génétique chromosomique s'est accordé avec Natalma au niveau de la mère, s'il s'est accordé ici pour générer Norton Bonser dans le haut du pédigré, il y a de fortes chances que le père et la mère ici aient une génétique compatible. C'est ce qui peut expliquer les résultats de ce type de croisement qui fonctionne en plat, qui fonctionne en obstacle, puisque le dernier gagnant du Grand Prix de la ville de Nice présente un superbe imbreeding Formule 1, son père et sa mère ayant la même troisième mère qui est Flamme d'amour. Ça fonctionne également chez le Trotter, je sais qu'autrefois les imbreeding Formule 1 sur Saint-Bourg-Bonaise notamment ont donné d'excellents résultats. Les équivalences génétiques, c'est une variante des imbreeding, c'est une méthode qui permet de doubler ou de tripler des imbreeding en les regroupant via des frères et des sœurs, ou deux propres frères, un frère, un trois quarts sœurs, une trois quarts sœurs, etc. Comme on va le voir sur ce pédigré qui est celui de Red Rocks, un gagnant du Bludoscopter, on voit ici que Norton Dancer et Ferry Bridge sont dupliqués dans le pédigré par Sander's Wells et par Ferry King, qui sont deux propres frères. Ça c'est ce qu'on appelle une équivalence génétique. Il y a deux effets majeurs avec une équivalence génétique. Le premier, c'est de réaliser une duplication qu'on peut imaginer en deux par trois, puisqu'on a une génétique comparable ici entre deux propres frères, mais sans avoir la consanguinité que l'on obtient avec un imbreeding en deux par trois. Donc on a la même efficacité avec une génération décalée. Et l'autre intérêt de ces équivalences génétiques, c'est qu'on va puiser dans la génétique de Norton Dancer et de Ferry Bridge, ici par deux sources différentes, donc complémentaires, et optimiser les chances de retrouver dans le sujet final les gènes majeurs qui existent dans les génotypes de Norton Dancer et de Ferry Bridge. La lecture d'un pédigré demande un certain nombre de connaissances des lois de la génétique, c'est ce que j'ai essayé de transmettre ce soir, des différents modes de croisement, connaissance de la valeur des ancêtres, parce que chaque nom doit évoquer quelque chose en termes de qualité génétique, de performance, de modèle également. Il faut connaître les références classiques pour savoir un petit peu comment tout ça s'articule. C'est pourquoi nous avons développé des NAPDG, un outil qui est basé sur une base de données qui contient aujourd'hui plus de 100 000 reproducteurs, et toutes les courses de plats et d'obstacles, maintenant, sont répertoriées depuis les origines avec tous leurs vainqueurs, ce qui nous permet d'avoir une base statistique que vous pouvez utiliser avec notre simulateur en rentrant simplement le nom d'un étalon, le nom d'une jument, et apparaît le pédigré à 5 générations, et derrière, tous les grands vainqueurs qui présentent un pédigré proche, tous les grands vainqueurs qui ont été inbreds sur les chevaux que vous avez, les ancêtres que vous avez choisis de dupliquer, qui vous sortent les dosages, etc. Enfin, de nombreuses informations, tant en plein qu'en obstacle maintenant, puisque ça, c'est une nouveauté. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus, nous sommes présents sur notre stand au salon demain toute la journée, donc n'hésitez pas à nous rendre visite. Je vous remercie pour votre attention, et maintenant, je suis à vos dispositions pour toutes questions. ... ... ... ... Oui, excusez-moi, c'est encore moi ? Oui, vite fait, puisqu'on pourra voir ça demain, j'ai pas compris la différence entre la Formule 1 et l'équivalent génétique. Alors, la Formule 1, c'est simplement la duplication d'une jument, mais en partie basse du pédigré. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une jument qui soit la troisième mère, la quatrième mère, la cinquième mère directe. Ça marche que sur les mères ? Ça marche que sur les mères, la Formule 1. D'accord, mais ça peut être 3 fois 4, c'est pas forcément... Ça peut être 3 fois 4, 4 fois 3, 5 par 2, etc. Oui. Mais l'équivalent génétique, c'est quand même un inbreding ? C'est un double inbreding, parfois triple inbreding. Il y a des équivalences génétiques, par exemple, qui fonctionnent très bien. L'exemple courant, c'est Sadler Zouelz-Nourieff. Sadler Zouelz, il est par Norton Dancer, une fille de spéciale. Nourieff est par Norton Dancer et spéciale. Ils sont trois quarts frères. Et ce croisement-là, lorsque vous avez Sadler Zouelz d'un côté du pédigré et Nourieff de l'autre, c'est aujourd'hui plus de 500 performeurs black talent. Donc c'est ce que j'appelle un point fort dans un pédigré. C'est-à-dire qu'à force d'étudier les pédigrés classiques et les pédigrés des grands vainqueurs, je vois passer régulièrement, en fait, des croisements qui sont récurrents, et celui-là en fait partie. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, on diffuse gratuitement sur Internet une newsletter toutes les semaines, une à deux newsletters, en plat et en stack, dans lesquels on vous offre la possibilité de pouvoir lire le pédigré de tous les gagnants de groupe du monde. l'historique des courses pour mieux les appréhender, les comprendre. Et dans lesquels, dans ces newsletters, on développe également, par des petits articles, des petites analyses, les pédigrés qui nous semblent les plus intéressants. Autre question ? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, comme l'a dit Thierry, qui nous remercions beaucoup, il sera disponible demain sur son stand, et je crois même qu'il propose de développer des... Oui. Quelque chose... Absolument. C'est-à-dire que demain toute la journée, nous serons connectés sur notre site en permanence, et vous êtes tous conviés à nous rendre visite. Si vous avez la moindre question, si vous voulez étudier un croisement avec nous, on est là pour ça. C'est gratuit, c'est offert par les organisateurs, donc on pourra imprimer même sur place directement les croisements, les étudier, vous conseiller du mieux que nous pourrons. Donc vous êtes tous les bienvenus. N'hésitez pas. Un nouveau service que l'on essaie de mettre en place, justement, pour essayer aussi de valoriser les étalons que vous allez voir demain en particulier, et essayer de faire le meilleur choix possible pour vos giments. Bon, merci beaucoup Thierry. Merci. Avec ça, je vous remercie. Merci. Merci. Alors, on va maintenant encore la...